La Journée internationale des personnes handicapées, alors on va laisser les applis aujourd'hui, enfin le classement des applis. Voilà, on ne fait pas de notation. On ne fait pas de notation, mais on va s'intéresser à celles qui sont dédiées aux personnes handicapées. La première, c'est J'accès. Voilà, une application. C'est une qu'on défend depuis longtemps, celle-là. Oui, parce qu'elle nous plaît bien et elle porte bien son nom puisqu'elle parle d'accessibilité au quotidien. Alors en fait, elle est issue d'un site internet à l'origine, un site collaboratif, sur lequel chacun peut inscrire ou rechercher un lieu pour voir ou pour dire dans quelle mesure il est accessible aux personnes handicapées. Alors ici, vous voyez la recherche d'une crêperie à Saint-Malo et on vous donne des détails sanitaires aménagés pour les personnes à mobilité réduite, accès avec rampes, portes à ouverture automatique, etc. Et donc ce site est décliné en application. Ce qui est très pratique, c'est évidemment la géolocalisation qui vous permet de savoir si près de chez vous, ou en tout cas près de l'endroit où vous vous situez, il y a des lieux qui sont notés, une description globale, des précisions sur l'accessibilité, les ascenseurs, commandes à hauteur de fauteuil, proximité des transports, etc. Des commentaires et même une notation cette fois-ci de la personne qui a rédigé la fiche. Et comme c'est un site collaboratif, évidemment, plus il y a de personnes qui participent, plus l'application est complète. Pour l'instant, il y a 30 000 fiches qui sont répertoriées, 10 000 personnes ont participé. Donc on ne la note pas, mais moi je l'aime bien. Vous cherchez une crêpe à Saint-Malo, c'est comme si vous cherchiez un kebab à Barrakech. Justement, autant savoir celle qui vous correspond. Non, mais justement, c'est vrai que c'est bien, vous allez dans une crêperie à Saint-Malo, vous trouvez que c'est accessible, vous tapez sur ce site et vous notez toutes vos remarques et ça servira aux handicapés, c'est très bien fait. Le problème, c'est de trouver autre chose qu'une crêperie à Saint-Malo. Non, mais là, c'est une crêperie qu'on cherche. On cherche une crêperie. Et là, il y a tous les Malouins qui vont m'écrire, mais il y a autre chose que des crêpes. Je rigole, je rigole. Ne nous envoyez pas des SMS. Merci.